Je ne vous laisse pas, orphelin, je serai parmi vous tous les jours. Je serai même en vous, oui en vous, jusqu'à la fin des temps. Je ne vous laisse pas, orphelin, je serai parmi vous tous les jours. Je serai même en vous, oui en vous, jusqu'à la fin des temps. Oh moi, je ne vous laisse pas, orphelin, je serai parmi vous tous les jours. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin des temps. Que le Seigneur soit béni. Levons-nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 16. Psaume, chapitre 16, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 16, nous lisons la parole du Dieu. Garde-moi, oh Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est échue, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps reposent en sécurité. Car tu n'abandonneras point mon âme dans le sépulcre et tu ne permettras point que ton bien-aimé voit la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Amen. Je connais ce Dieu puissant qui relève tous défis. Peu m'importe s'il m'insurgit. L'éternel est dans le corps. L'éternel est dans le corps. L'éternel est dans le corps. Oui, moi je garde confiance. L'éternel est dans le corps. Pour cet amour que tu nous témoignes encore, de pouvoir nous donner ce souffle de vie. On ferait pouvoir chanter aussi la gloire de ton Saint Nom et témoigner que tu es là aussi au milieu de nous, mon béné-mé-père Saint. Parce que tu en as fait la promesse qui est là où deux ou trois sont assemblés en ton nom. Tu es vraiment au milieu de eux. Tu es un Dieu de ta parole, mon Père. Et nous savons que tu es fidèle à ce que tu as déclaré. Merci encore pour ce temps et le moment que tu nous donnes au travers des chants et des cantiques. Tu nous as aussi bénis, mon béné-mé-père Saint-Dieu. Quelle joie et quel bonheur de ta maison à toi pour chanter les chants de Sion. Pour la gloire que tu as manifesté à notre endroit, mon béné-mé-père Saint-Dieu. Tu es réellement le Dieu qui s'est fait connaître aussi à nos pères. Merci encore pour tout ce que tu fais dans notre vie, mon béné-mé-père Saint-Dieu. Pour le soutien et les secours que tu nous apportes, mon béné-mé-père Saint-Dieu. Merci encore parce que tu prends soin de chacun de nous dans tout le moindre détail, mon soeur. Merci encore pour l'épsomme que nous avons entendu, élu béné-mé-père Dieu. Nous avons tellement soif de toi, mon béné-mé-père Saint-Dieu. D'être davantage conduit et éclairé encore par ta main puissante, mon soeur. Oh, tu es le Dieu qui aime exaucer les prières, mon Seigneur. Tu entends les prières des malheureux, mon béné-mé-père Saint-Dieu. Et toi, tu exauces aussi, mon béné-mé-père Saint-Dieu. Tu n'es pas sourd à nos prières, mon Père. Tu nous entends, mon béné-mé-père. Nous te remercions pour cela, oh notre Dieu. Nous pensons aussi à tous nos frères et sœurs. Partout où ils sont, dans chaque lieu, chaque endroit. C'est vrai qu'ils se soient aussi en communion avec nous. Qu'ils soient bénis, Père. Tant sur les îles, pendant tout le pays, béné-mé-père Dieu. Qu'ils soient aussi bénis, mon roi. Sois béni et glorifié. Nous t'avons ainsi prière, Père, au nom de Seigneur de Christ. Amen. Que notre Dieu soit glorifié. Qu'il soit béni pour sa fidélité. Et son amour à notre endroit. Vous pouvez vous asseoir. Il a dit que j'essaierai avec vous jusqu'à la fin du temps. Et nous le témoignons aussi par sa présence, par son Esprit Saint qui agit aussi au milieu de nous et aussi dans chacun de nous. Et faisant effectivement aussi son travail et l'œuvre qu'il a eue à pouvoir. Il m'a aussi envoyé, pour lesquels il a envoyé le Saint-Esprit, afin qu'il puisse davantage nous aider à nous accrocher à ce que le Seigneur lui-même a eu à pouvoir apporter pendant le temps qu'il était sur le terrain. Comme ça, c'est pour ça qu'il a dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera aussi tout ce que je vous ai aussi enseigné. Et c'est la raison pour laquelle aussi nous réalisons que les Saintes Écritures insistent sur le point depuis que nous avons pu voir comment, avec les livres des actes, ce qui démontre comment est-ce que les disciples, donc les apôtres, ont pu mettre en pratique ce que le Maître leur avait donc enseigné. C'est là que nous avons certainement l'assurance et la certitude pour que nous puissions être certains que nous agissions comme le Maître l'a dit, que nous avons compris effectivement ce que lui, il leur avait dit. Nous pouvons simplement observer comment cela s'est passé au travers donc des apôtres. Parce que c'était des hommes qui avaient entendu la parole du Seigneur lui-même, qui étaient enseignés par le Seigneur. Et en plus de cela, ils ont reçu le Saint-Esprit comme le Seigneur avait promis qu'il viendra le Consolateur, il vous conduira donc dans toute la vérité. Il a dit, ta parole est la vérité. Et nous remercions notre Dieu pour cela. C'est pour cela que nous regardons comme cela nous est dit dans les Saintes Écritures que tous ceux-là qui avaient cru au Seigneur de tout leur cœur, par la parole que les apôtres avaient donc apportée, comme notre Seigneur l'avait donc dit dans sa prière, qu'il a prié pour ceux qui croiront en moi, par leur parole effectivement, ils ont eu à pouvoir recevoir en réalité la même parole, puisqu'ils étaient loin de l'Esprit du Seigneur et qui prêchaient par le Saint-Esprit. Et c'est comme cela qu'ils ont reçu cette parole. Et nous avons pu réaliser aussi en réalité que, et ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Nous devons comprendre que c'est là la chose que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir donner donc à l'Église. Ce que les apôtres ont eu à pouvoir faire, ce que les apôtres ont eu à pouvoir aussi apporter, apporter, c'est sur cela et uniquement sur cela ce que le Seigneur avait dit, parce que c'est comme cela que le Seigneur les avait envoyés, il les a aussi instruits effectivement pour cela. C'est sur cela que l'Église doit arriver à pouvoir s'accrocher, pour qu'elle soit sûre et certaine que c'est elle qui est l'Église, c'est elle effectivement aussi au travers desquelles le Seigneur est en train de pouvoir œuvrer. Lorsqu'elle peut voir effectivement qu'au travers d'elle, c'est que les apôtres ont enseigné effectivement et comment ils ont vécu effectivement cela, ces choses effectivement, c'est manifeste effectivement, non pas dans un homme seulement, mais dans tous ceux-là qui ont cru et qui font réellement partie en réalité du corps de Christ lui-même. C'est pour cela qu'on pouvait voir effectivement que dans les scènes écriteurs, que l'action même, et quand même on pouvait voir en réalité aussi que les disciples eux-mêmes aussi étaient unis, parce que nous pouvons voir comment ils étaient attachés au Seigneur et quand même le Saint-Esprit est venu, ils sont toujours restés aussi unis et le peuple aussi qui a reçu aussi la même parole est aussi entré aussi dans la même unité. Vous remarquerez très bien que quand il pouvait le dire effectivement dans le livre de 1 Jean au chapitre 1, il exprimait effectivement cette parole effectivement qui a eu à pouvoir permettre qu'ils soient ramenés dans cette unité et qu'auquel effectivement, à laquelle aussi, ils invitaient effectivement les autres. C'est dans 1 Jean au chapitre 1, juste pour lire, pour nous remprendre à Matthieu, il est très bien. Il dit cela dans 1 Jean au chapitre 1. Je suppose, oui c'est cela, je pense que nous allons trouver là. 1 Jean, 1 Jean, 1 Jean, 1 Jean au chapitre 1, verset 1, il dit, « Ce qui était donc dès le commencement, ce que nous avons donc entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant donc la parole de vie, la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons donc témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez donc en communion avec nous. » Donc effectivement, il témoigne effectivement aussi, il dit que « Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. » Donc, ce qui veut dire qu'ils étaient unis effectivement aussi, comme le Seigneur l'avait donc aussi prié, c'est comme ça qu'ils étaient, comme on s'y remplit l'Esprit du Seigneur, donc ils étaient unis effectivement, donc Christ en eux, Dieu en eux effectivement, et c'était l'unité en réalité. Alors, on peut voir que, et par la parole qu'ils ont apportée effectivement le jour de Pentecôte, ceux qui ont reçu cette parole effectivement, et qui s'étaient réjouis de pouvoir recevoir la parole, on ne les a jamais forcés à pouvoir dire « Maintenant, vous devez, vous devez. » En fait, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé en eux qu'ils ont poussé à pouvoir comprendre que pour que nous puissions être comme Dieu le veut, nous devons rester attachés à la parole. Donc, ils persévéraient effectivement dans l'enseignement de la poutre, parce que les apôtres, ils ont vu effectivement que c'était la chose. Et on a pu voir que, en persévérant dans cela, ce que Dieu a eu à pouvoir faire effectivement au travers des apôtres, et ce qu'ils ont aussi à pouvoir aussi, parce qu'ils ont eu à pouvoir apporter ce qu'ils ont eu à pouvoir expérimenter, la chose qu'ils ont eu eux-mêmes à pouvoir avoir en eux-mêmes. Souvenez-vous de cela dans les scènes d'Écriture, je crois que c'est dans les actes au chapitre 3, lorsque Pierre et Jean montaient effectivement à l'heure de la prière au temple, et qu'ils ont trouvé cet important qui était assis effectivement là-bas à la porte de la belle et qui demandait le monde. Et pendant qu'eux, ils passaient effectivement pour aller prier, ils les accostaient donc, demandant de le monde effectivement, afin qu'ils leur donnent. Et puis, ils leur ont dit, ils ont dit, c'est de moi cet homme-là, ils ont fait du rin, ils ont dit, regarde-nous effectivement attentivement, ils ont dit, mais nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous voulons aussi te le donner. Donc, ils avaient quelque chose, ils disent, ce que nous avons, ça dit que lui et lui, donc Pierre et Jean, ils étaient vraiment dans l'unité, et ils avaient quelque chose qu'ils avaient maintenu effectivement dans cette unité. et ils disent, ce que nous possédons. Donc, ils possèdent quelque chose effectivement, ils disent, mais nous te le donnons aussi. Et c'est comme cela que cet homme a pu expérimenter aussi cette délivrance et cette guérison aussi. Donc, effectivement, avec cette parole qu'ils avaient effectivement, par laquelle le Seigneur avait donc prié pour que tous ceux, parce que le Seigneur, notre Dieu, il avait dit que mes brébis entendront donc ma voix. Et c'est vrai, et par quel moyen on peut entendre la voix du Seigneur, ce n'est que par les hommes qui s'est choisi lui-même, et par lesquels, effectivement, il continue davantage de pouvoir parler jusqu'à ces jours, effectivement. Et alors, ces hommes, en réalité, effectivement, ils étaient donc en communion avec lui, et ils étaient un aussi avec lui, effectivement, comme l'a été dit. Et puisqu'ils ont cela, donc la parole du Seigneur, qu'ils ont reçue, les a ramenés dans l'unité, effectivement, avec le Seigneur, dans l'unité aussi de la voix, effectivement, aussi, comme tous ils étaient. Donc, si ils ont ce que le Seigneur avait donné, et qu'il apporte, effectivement, la chose fidèlement aux autres, et bien, ce qui s'est produit en aide doit se produire aussi aux autres. Donc, c'est comme ça qu'on peut voir, effectivement, que les jours de Pentecôte, les cœurs étaient tellement touchés, ils ont crié, mais, oh, homme, frère, qu'est-ce que nous faisons ? Ils leur ont donné, effectivement, Pierre leur a donné, effectivement, ce qu'ils avaient reçu. Et voilà qu'ayant reçu cela, le cœur, à l'intérieur, il y a eu une explosion, effectivement, et ils se sont donnés au Seigneur. Et tous ceux qui avaient entendu la même parole, avec la même puissance, et bien, l'explosion s'est passée aussi en aide. C'est pour ça qu'on nous dit, effectivement, que tous ceux qui avaient cru n'étaient qu'un seul cœur, une même âme. Donc, c'était vraiment dans l'unité, effectivement, comme... Donc, nous comprenons que ce qui s'est produit, en fait, au jour de la Pentecôte, effectivement, c'est là que l'Église a commencé. Et pour que nous puissions aussi arriver à pouvoir être manifestés comme l'Église, effectivement, il faut que nous puissions être sous la même base. C'est pour ça qu'on voit, effectivement, que la Bible dit que vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus Christ, notre Seigneur, est vraiment la pierre angulaire. Il nous est absolument nécessaire que nous puissions être sûrs et certains que ce que nous sommes censés pouvoir... En fait, l'exigence, effectivement, doit venir, effectivement, de ceux qui sont concernés par ce que Dieu fait. Souvenez-vous, dans les Saintes Écritures, avec Josué, comme l'Écriture le fait savoir quand Moïse est parti et que Dieu lui a parlé, effectivement, qu'il sera avec lui, effectivement, ainsi. Et Josué a eu à pouvoir, effectivement, aussi parler au peuple et le peuple lui a simplement répondu, disant, mais fais en sorte que Dieu soit avec toi comme il a été, donc, avec Moïse. Alors là, nous t'obéions. Donc, le peuple exigeait quelque chose. Vous direz que c'est cela que nous serons sûrs et certains que partout où nous irons, Dieu sera avec nous. Mais si ce n'est pas comme cela, alors, il y aura un problème. Donc, l'Église, il s'agit bien ici de l'Église, effectivement, pas de tout le monde, mais l'Église, en soi, elle doit être exigeante, en fait, de la qualité, de la chose qu'elle doit recevoir, qui fait d'elle, effectivement, qu'elle soit ce qu'elle doit être. Donc, ce n'est pas des gens qui, pour simplement faire plaisir à tout le monde, non, on ne va pas à tout le vent venant. Donc, on doit être sûr et certain que cette chose ici, elle est celle dont Dieu a voulu que je puisse avoir. Ah oui, regardez très bien, frère, pour que nous puissions être certain que c'est absolument important que ceux qui sont prédestinés puissent être exigeants, en fait. Ils ne suivent pas les mouvements, mais exigeants concernant la qualité de la nourriture. Ah ben oui, parce que, comme le cédé, l'homme ne voudra pas des pains seulement, parlent sur la bouche du Dieu, effectivement. Donc, qu'ils soient réellement sûrs, effectivement. Et c'est pour ça que nous voyons que le Seigneur lui-même, pour monter, effectivement, combien l'Église doit être, effectivement, il dit dans l'Apocalypse, je pense, là aussi, nous pouvons les lire rapidement avec vous. Merci Seigneur. Apocalypse, ici, au chapitre 19. Et ici, il nous dit, mon précieux frère, Osario, je ne sais pas, il doit faire trop chaud ici, j'en sais très bien, rien, mais je crois que la chaleur était un peu plus élevée, si on peut diminuer, un tout petit pas. Alors, chapitre 19 d'Apocalypse, effectivement, le verset 7, il nous dit, je ne sais pas, mais peut-être qu'il fait un peu plus chaud, mais je ne sais pas, c'est moi qui ai trop chaud, mais regardez un peu là, à mon avis, probablement que tout ça, mais je ne sais pas. Bon. Donc, si vous avez froid, dites, bon, on ne peut pas baisser, ils vont peut-être un peu le vent de terre par là, comme ça, vous êtes dans les chaleurs, je ne veux pas que vous soyez dérangés. Alors, chapitre 19, verset 7, il dit, « Réjouissons-nous donc, et soyons donc dans l'allégresse, et donnez-nous donc gloire, car les noces de l'Agnon sont venues, et son épouse, il parle bien de l'épouse, hein ? » « Son épouse, donc, s'est préparée. » Je pense que, je ne vois pas si dans la même version que vous, effectivement, je pense que c'est cela, je crois que c'est la même chose que vous, non ? C'est la même chose que vous, hein ? Ah, ben voilà. Donc, ce n'est pas la même chose ? C'est la même chose. « Son épouse, donc, s'est préparée, verset 8, il dit, « Et il lui a été donné, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lent éclatant pur, car le fin lent, ce sont les œuvres justes de saint. » Donc, il dit, « Mais il lui a été donné de se revêtir. » C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que Dieu a donné, qui fait qu'effectivement, que l'épouse puisse l'avoir, pour se revêtir, avec. C'est nécessaire. Et parce que, rien n'est très bien. Vous dites, « Mais frère, mais oui, c'est ça ce que nous devons donc comprendre. » Et pour que vous soyez, effectivement, comme cela, il faut que vous preniez ce que Dieu vous a donné. pas ce que quelqu'un vous donne, pas ce que l'autre pense, mais je souhaite l'exigeant, je veux simplement ce que Dieu m'a donné. Dans les livres des Galates, effectivement, je pense au chapitre 3, quelque chose comme ça, nous pouvons être, le voir, je suppose que c'est cela, nous pouvons être voir cela. Galates, je suppose que c'est cela qui nous aidera. dans le chapitre 3, nous lisons ici, à partir du verset 26, Galates 3, verset 26, il dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » C'est merveilleux, non ? Nous sommes fils de Dieu. Si nous sommes fils, nous sommes donc des élus, n'est-ce pas ? Donc, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous, écoutez bien, qui avez été baptisés, où c'est ? » Est-ce que vous comprenez ? Ce n'est pas que vous avez été baptisés au nom de Jésus-Christ, non, mais baptisés en Christ. Ça veut dire quoi, baptisés en Christ ? C'est cela, c'est cela. Est-ce que vous suivez ? Regardez très bien, pour que vous puissiez savoir. Parce que ça, c'est différent d'être baptisés au nom de Jésus-Christ, mais si on dit qu'il est baptisés en Christ, baptisés en Christ, qu'est-ce que c'est qu'être baptisés en Christ ? Un Corinthiens chapitre 12, regardez bien cela, que c'est quand même important. Alors, une idée ici, un Corinthiens chapitre 12, le verset 12, il nous dit, « Car, comme le corps est un, et à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il des Christ. » Vous entendez cela ? Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Pourquoi ? Pour former un seul corps. Soit suif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Alors, nous comprenons que ici, nous retournons au chapitre 3 des Galates, le verset 27, il dit, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez fait quoi ? revêtu Christ. » il nous a été donné des pouvoirs revêtis. N'est-ce pas vrai ? Eh bien oui, c'est absolument important que nous puissions comprendre que ce sont les choses que Dieu lui-même a données qui doivent se retrouver dans celle qu'on appelle l'épouse de Jésus-Christ. Et cette épouse, effectivement, elle est exigeante, effectivement, pour les choses qu'elle doit arriver à pouvoir recevoir. Parce qu'elle est censée pouvoir atteindre, effectivement, cette perfection comme le Seigneur l'a dit ici dans les livres des Éphésiens, Éphésiens au chapitre 4, effectivement, pour que nous comprenions les choses comme le Seigneur voudrait que nous puissions donc le recevoir de la manière qu'il faudra. Éphésiens au chapitre 4, regardez bien, nous lisons à partir du verset 11, effectivement, il dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'identification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi donc, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par les russes dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité et dans l'amour, nous croissons effectivement à tous égards en celui qui est le chef Christ et cédé lui et grâce à tous les liens et son assistance que tout le corps bien coordonné et formant insolide assemblement tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie donc lui-même dans l'amour. Donc, et c'est cela que le Seigneur donne parce que et tout ce que le Seigneur fait en fait en réalité, c'est pour que son église puisse atteindre cette perfection donc qu'elle soit parfaite mais elle sera donc irrépréhensible sans tâche ni rite ni rien de semblable. Alors pour qu'elle atteigne cela effectivement, et bien Dieu a donné le moyen par toi-même par moi-même on ne peut pas y parvenir parce que tous les efforts que je peux faire effectivement n'aboutiront à rien mais il faut que le Seigneur lui-même nous donne le moyen par lequel moi je peux devenir parfait je peux devenir saint effectivement et c'est là qui est très important et c'est ce que moi j'exige c'est ce que vous vous exigez aussi et c'est important qu'on puisse dire Seigneur pas autre chose parce qu'avec un soi-disant quelque chose je ne te verrai pas mais ce que je veux c'est les 100% oui monsieur oui monsieur si tu n'es pas exigeant Dieu ne fera rien pour toi c'est ce que tu veux que Dieu va faire quand tu demandes Seigneur aide-moi c'est vrai mon frère et ma soeur c'est nécessaire quand tu veux effectivement le parfait Dieu donnera le parfait quand tu veux l'imparfait Dieu donnera l'imparfait c'est ce que toi tu veux parce que Dieu ne te obligera jamais voilà pourquoi le Saint-Esprit est important par des soupirs il est si bien dans toi que tu n'aimes pas parler lui parle lui parle il demande effectivement encore encore plus encore Seigneur mon frère et ma soeur c'est l'heure de nous réveiller frère de notre sommeil il va nous tenir effectivement Seigneur ce que nous demandons oh Dieu que ça soit toi mais seulement toi et 100% nous ne voulons pas des choses nous ne voulons quelque chose même si ça nous coûte parce que posséder Dieu ça doit nous coûter oui messieurs avoir la soeur véritable de Dieu ça doit nous coûter pour quelles raisons parce que le diable ne sera pas tranquille nous ne devons pas avoir peur des épreuves mais avoir peur de ce qu'on dirait non on accepte effectivement parce qu'on sait qu'il est devant nous c'est pour ça que nous terminerons par là c'est pour ça que l'apôtre Paul je pense que dans les livres de Romain je suppose que c'est là regardez comment il exprimait toutes ces choses effectivement il dit verset parce que regardez d'abord nous pouvons lire cela à partir verset 11 Romain 8 verset 11 il dit puis nous irons un peu plus un peu plus bas ah oui c'est cela qui Dieu nous aide alors il dit et si l'esprit de celui qui a résusté j'ai dit d'entre les morts habite Romain 8 verset 11 habite en vous celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite où c'est voilà nous allons continuer mais c'est pour que nous comprenons effectivement que c'est ce que nous en tant qu'enfants de Dieu que nous puissions exiger vous avez entendu dans les livres d'apocalypse chapitre non acte chapitre chapitre 2 effectivement et qu'est-ce qu'il écrit tout nous dit effectivement que quand ces hommes là dans tout ce qui était venu là des différents contrés effectivement se retrouvent là-bas quand ils ont entendu la parole qui avait été apportée sous l'onction sous la puissance de l'esprit que Dieu était lui-même dans cet homme-là qu'est-ce qu'ils ont dit leur cœur veut me toucher mais qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'ils ont dit oh frère nous ne voulons pas entre-dessous nous dire mais qu'est-ce qu'on fait nous pour être comme vous c'est arrêter les cris du cœur parce que là nous le voulons nous ne voulons plus retourner comme d'être venu non qu'est-ce qu'on doit faire parce qu'on a vu d'ailleurs vous pouvez comprendre que ces jours-là et comme un frère m'a posé on a déjà répondu à ces questions-là depuis très longtemps mais les frères il est toujours un peu troublé parce que cela parce que les gens ils continuent mais enfin ces jours-là nous devons nous continuer à parler ici ces jours-là ces jours-là le jour de Pentecôte frères et soeurs pour que nous puissions comprendre parce qu'il y a toujours les signes initials c'est pouvoir parler parce qu'il y a un frère dans l'île effectivement du côté de l'Afrique de l'Amérique du Sud qui posent encore dit mais frère explique-nous mais j'ai déjà expliqué ça à ma très prise et vous connaissez déjà quand même parce que les gens continuent les signes initials du baptême du Saint-Esprit d'après nous croyons cela comme ça on a aussi été dans ce sens-là c'est parler en langue mais j'ai dit mais mon frère je n'ai pas répondu mais peut-être c'est là qu'on a été pour ces 30 ans si Dieu le permet j'ai dit mais frères et soeurs il ne faut pas le grand problème avec nous je l'ai retourné dans Romain le grand problème avec nous c'est ce que nous lisons la Bible mais avec nos yeux à nous en fait avec des lunettes qui sont adaptées à nous et c'est comme ça que nous ne voyons que ce que nous voulons voir et surtout aussi on lit avec quelque chose qui est ce que les gens ont eu à pouvoir déjà ramasser et publier qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit Dieu veut que nous nous détachons en fait de ce que les hommes peuvent dire que nous accrochons à ce que l'esprit dit quand on lit bien 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 les jours de Pentecôte on nous dit qu'ils ont entendu un grand bruit effectivement et là la pésilité se dérampie effectivement et tous ils furent tous remplis du Saint-Esprit regardez très bien je reviens dans Romain regardez très bien cela voilà donc acte chapitre 2 je pense que c'est cela oui regardez bien on va là c'est ce qu'il s'est c'est sûr on va être au chapitre 2 voilà et il dit ici le jour de la Pentecôte verset 1 ils étaient tous ensemble dans le même lieu tout à coup ils vinent du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison donc où ils étaient assis c'est comme ça chez vous aussi ? c'est comme ça hein ? de langue semblable à la langue de feu leur apparure séparaient les unes des autres et s'y posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit remplis du Saint-Esprit et ils s'est mirent à parler en d'autres langues c'est cela le problème avec les gens alors ils sont ils se sont arrêtés là hein à cela il dit bon le signe véritable que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit ce que tu dois parler en langue c'est ce qu'ils ont dit mais qu'est-ce que continue ? il dit selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer maintenant il nous clarifie maintenant ce que ça veut dire or il y avait à ce jour à Jérusalem des juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel au bruit curieux la multitude donc a couru elle fut confondue parce que chacun les entendait parler quoi ? dans cette langue inconnue ? non dans sa propre langue c'est ça le parler en langue dont on parle ici dans sa propre langue c'est-à-dire que lui mon frère qui est ici il est chinois lui il est japonais et celui-là il est gambien ah ma soeur ma soeur gambienne c'est un exemple voilà chinois japonais gambienne australien et puis notre soeur effectivement qui vient de l'Afrique du Sud vous comprenez ? donc on parle tous ici ils parlent différentes langues alors la personne qui était voir parler donc qui était donc Pierre ou les autres effectivement quand il parlait chacun entendait cette personne lui il entend dans sa langue chinoise lui dans sa langue japonaise lui dans sa langue australienne lui dans sa langue lui la gambienne donc chacun mais la personne ne parle pas dans la langue gambienne ou chinoise ou japonaise non il parlait dans sa langue maternelle galiléan et chacun l'entendait dans sa propre langue maternelle donc dans la langue maternelle oui il est né mais c'est pas possible cet homme il est à mettre dans mon village mais il parle ici il est galiléan maintenant écoutez Dieu pour que vous allez voir effectivement quand il écrit tout le monde et puis ici il dit voilà ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise c'est comme ça chez vous non ? et il se disait les uns aux autres voici ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléans donc ils parlent la langue de galiléan c'est vrai et puis ils disent mais comment c'est fait-il que nous les entendons dans notre propre langue maternelle dans notre propre langue à chacun notre langue maternelle c'est ça c'est ça le parler en langue monsieur ah ben oui c'est-à-dire qu'il parle dans sa langue maternelle dans galiléan et lui il l'entend dans le chinois lui il l'entend dans le japonais il l'entend en gambien l'autre l'entend en australien l'autre l'entend en français ou l'autre effectivement en néerlandais dans toutes les langues effectivement mais il n'interprétait pas il dit mais c'est ça qui a fait l'explosion c'est un début chose pareille mais c'est jamais passé ils ont vu donc Dieu en action mais puissamment il dit mais ça j'interprète chacun de nous ici on entend la parole de Dieu dans notre langue maternelle à nous ils n'ont jamais été là-bas ils parlent tu l'entends dans ta langue moi je l'entends dans ma langue il dit mais ici c'est Dieu c'est prédimé oh homme frère que pouvons-nous faire pour avoir ce que vous avez ils ont demandé cela mon frère ce que vous avez pas autre chose c'est comme cela que Dieu leur a donné ce qu'ils ont demandé il dit mais pour y aller répandez-vous et que vous soyez baptisés et vous recevrez et bien les dons du Saint-Esprit et la chose sera et c'est comme ça que mon cœur a été changé et qu'il y a eu cette unité ça dépend mon frère et ma soeur je reviens dans Romain ce que vous vous demandez à Dieu si vous lui demandez des voitures mais il va vous donner des voitures ah oui c'est sûr et certain si vous demandez des maisons il va vous donner des maisons c'est sûr et certain tout ce que vous demandez à Dieu il va vous le donner mais en fait Dieu veut voir quelle est la chose qui est principale parce que frère c'est vrai je peux donner à Dieu pour pouvoir me donner de l'argent pour payer toutes les dettes que moi j'ai est-ce que vous comprenez ah ben il est fait non mais en fait je paierai les dettes aujourd'hui demain il y aura circonstance il y aura encore des dettes la chose la plus importante pour moi c'est de savoir quelle est la chose qui est importante effectivement pour moi est-ce l'argent ou bien quelque chose d'autre parce que Dieu veut voir ce que vous désirez frère il faut que vous écoutiez ceci est très important si vous voulez aussi avoir une promotion un travail dans un département je sais pas moi que vous désirez là soit peut-être au ministère j'en sais pas rien tout ça que vous voulez frère et soeur il faut que vous sachiez la bonne chose qu'avec Dieu toutes choses sont possibles vous qui êtes assis ici si demain vous voulez signer je vais avoir un poste dans une entreprise gagner pendant mon temps Dieu est capable c'est le degré de votre foi Dieu est capable que vous puissiez toucher un salaire de 15 000 euros ceux qui touchent des salaires de 15 000 là ils sont plus que vous mais vous avez quelque chose de plus ce que vous avez les dieux qui a toutes choses entre ses mains il a dit l'or et l'argent m'appartiennent je veux que vous compreniez donc Dieu ne va pas vous priver de quelque chose mariage c'est le qui instaurait le mariage le travail c'est le qui a dit qu'il a l'installation de ton fond de ton père donc tout ça Dieu donne le problème c'est vous il nous a même fait une comparaison il disait je reviens dans Romain il avait une comparaison l'autre fois il disait effectivement si vous qui avez un mauvais coeur comme vous votre père votre fils vous demandent un poisson allez-vous lui donner un non s'il vous demande un poisson vous lui donnerez quoi un poisson si tu demandes du travail à ton père Dieu il donnera du travail est-ce que vous comprenez quand vous demanderez plus à Dieu il va vous donner en fait qu'on dise pas que Dieu ne me donne non 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 Dieu vous donne il ne prive pas à quelqu'un il me dit mais d'abord c'est pour voir que vous dire oh frère c'est pour ça n'entrez pas dans votre prédication à vous dans votre tête il ne faut pas entendre écoutez seulement ce que vous entendez que Dieu veut que vous entendez aujourd'hui parce que la Bible nous dit que fais donc de l'éternel des délices qu'est-ce qu'il va faire on n'a jamais dit qu'il donnera ce que son coeur à lui désire il faut que je comprends les écritures non il n'a pas dit que Dieu moi si je donnerai ce que mon coeur désire non il donnera ce que ton coeur ton coeur à toi désire si tu fais de Dieu ce qu'il faut faire et bien tout ce que tu demanderas il a dit non il va te donner Dieu n'est pas quelqu'un qui peut vous priver c'est soit je veux que vous entendiez cela que vous compreniez pour que vous arrêtiez à vous plaindre que ça ne marche pas c'est comme nous nous sommes les chrétiens non j'ai toujours dit c'est vêtement Abraham était riche David était riche je ne vous ai pas dit maintenant allez se mettre à genoux Seigneur fais ça que le loto de 130 millions tombe chez moi non c'est une mal parce qu'on ne sait jamais les gens peuvent comprendre mal il va maintenant et dire alléluia mardi 14 c'est mardi 20 on a dit qu'il y a un loto de 140 millions Seigneur maintenant je vais gêner je vais prier ce que je demande c'est 140 millions vous comprenez c'est pas dans vous pouvez mais il n'est pas bien de jouer ce qu'on appelle au jeu des hasards ça vous le savez à moins que vous fermez les oreilles je n'ai pas entendu du jeu des hasards c'est seulement que Dieu a dit demandez et vous recevrez donc je demande des millions bref bon on sort de là effectivement donc c'est faux qu'on comprenne effectivement que frère et soeur Dieu est ton père le diable te montre une facette effectivement Dieu ce n'est pas que Dieu veut que tu souffres non Dieu il a sa force de voir t'instruire mais ce qu'il veut pour toi c'est ton bonheur nous prenons l'exemple de Job Job n'était pas un pauvre Job était riche ah oui il avait tout il avait effectivement nous prenons tout le monde effectivement que ce soit il y en a donc dans les choses qui concernent Dieu Dieu donne des moyens mais Dieu aussi nous donne la sagesse parce qu'aujourd'hui ah oui si vous voulez des millions vous en avez si vous voulez effectivement avoir des grands moyens pour pouvoir étendre comment avoir des églises de prospérité je termine ils ont ah ben oui si 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 ils ont mais quelque chose de merveilleux c'est ce que le Seigneur nous a instruit il parle à son peuple dans Job chapitre 28 n'oubliez jamais cela quand vous voulez voir l'auto n'oubliez pas cela Job chapitre ah oui 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 que Dieu te bénisse ça fait comme mais il y en a des gens qui dorment et qui pensent sur l'auto surtout quand ça passe quand je suis mis les informations 130 millions tu regardes des factures que tu es au Dieu du ciel si ça tombe dans mon compte 130 millions tous mes problèmes sont terminés mais quand ça tombe dans ton compte 130 millions tu ne suivras jamais Dieu ça c'est la frère ça ne sera plus possible en fait parce que ton argent te tourne la tête c'est pour ça que Salomon a dit effectivement ne m'en prive pas de peur que je puisse chercher à comment savoir passer des mains de Dieu ne me donne pas non plus trop de peur que je ne t'oublie vous connaissez cela ? c'est la Bible pour ceux qui aiment Dieu pour ceux qui aiment Dieu donne moi ce qu'il me faut j'ai été louré j'ai été nourrir je sais que ça ne me donne pas la grosse tête mais ça c'est moi je ne sais pas si vous avez cette attitude là de penser Seigneur ce que je veux c'est que je teille en fait je te possède plus que de pouvoir voir cela parce que vous avez toujours Seigneur donne Seigneur donne et que les comptes puissent se remplir davantage Seigneur donne mais bon vous ne dites jamais Seigneur remplis-moi davantage Seigneur fais que tu sois beaucoup plus en moi parce que que Dieu te bénisse mon bénéfice ce que vous n'avez pas compris c'est que si vous avez les Seigneurs je vous ai donné je reviens à Romain 8 je vous ai donné un exemple une fois il y a longtemps de cela j'ai dit tu vas chez le monsieur ici au coin qui vend les fruits tu achètes ton fruit tu vas dans la maison puis tu manges il n'y en a plus mais si tu avais l'arbre tu n'as plus besoin d'aller acheter chez les bésiliers donc tous les jours tu as du fruit chez toi est-ce que vous comprenez l'exemple un peu alors vous avez vous avez celui qui possède tout avec vous alors s'il y a une facture de 300 euros je dis Seigneur la facture est là comme vous allez déposer à la banque je dis Seigneur la facture est de 300 tu sais que je n'allais pas demain tu vas c'est payé gloire à Dieu et puis la facture de 15 et 150 euros vient dire Seigneur la facture est là pourquoi mais si tu as une banque vous entendez comme ça ça vous dirait mais c'est la vérité c'est vrai parmi nous est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la prison parce qu'il n'a pas payé la facture non je suis tu l'as fait tu lèves la main mais je ne savais pas que vous lèvez la main est-ce que quelqu'un a fait la prison ici parce que non je ne vais pas lever la main parce que quand on a ces situations-là on prie le Seigneur vous savez aussi parmi nous ici il y avait que même le Wissier a écrit il a écrit il dit je viens chez vous et puis tu attends un jour deux jours il ne vient pas et puis après il envoie un courrier bon on va s'arranger il y a un frère qui m'a rendu son témoignage alors il n'y a pas très longtemps c'est ici toujours je crois que c'est la semaine passée qui m'a rendu son témoignage on parlait ensemble avec lui à l'État l'État se promène pour nous je terminerai par Romain oui mais je vous rends ses témoignages puis je reviens à Romain il avait un problème ce que on lui a réclamé de l'argent beaucoup d'argent effectivement pour pouvoir payer et on envoie le dossier chez le huissier et le huissier lui a écrit il dit monsieur vous devez parce que non 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 et le frère il dit mon dieu comment je vais faire parce que là je ne sais pas il va pouvoir payer tout ça et puis il a contacté donc le huissier pour lui dire que voilà là en l'instant c'est vrai que la facture est énorme mais je ne sais pas il va pouvoir le payer parce que j'ai travaillé ce moment difficile il lui a bien parlé vous savez ce qui s'est passé et un jour comme ça la télé, oui c'est qu'il appelle il dit monsieur j'ai été vraiment touché dans votre problème je vous ai viré un peu d'argent sur votre compte ce que je vous dis est 100% vrai c'est ce qu'il m'a dit je vous ai viré de l'argent sur votre compte pour que vous puissiez prendre soin de vous bon vous révérez un peu les autres là oui 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 un frère de nous ici qui s'assied quelque part c'est pour ça que je posais la question qui a déjà été en prison et c'est pour les fatigues parce que Dieu donne le problème c'est notre foi la consécration que nous avons notre soeur qui est toujours là effectivement notre soeur Cornélie elle en a le témoignage vous savez elle est venue et là j'avais oublié ça elle est venue avec toutes ses factures elle dit frère moi je n'ai plus rien à faire je vous les donne ici comme ça je vais dormir en paix parce que je sais que ici comme j'ai déposé j'ai la solution à mon problème elle a fait ça elle est là elle est votre soeur elle a déposé elle a dit on s'en sort pas tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps les viciers viennent ils vont me prendre la maison en tout cas je ne sais même pas comment je vais en sortir alors j'ai rassemblé toutes les factures c'est ce que je vous dis elle est là elle dit je viens vous le déposer à vous je dépose ici je sais que Dieu va payer évidemment Dieu a payé elle est en paix que Dieu soit béni nous retournons vite dans le livre de Romains regardez Romains Dieu te bénisse Romains chapitre 8 nous y étions alors il nous dit ici voilà on est dans merci voilà car par son esprit qui habite en vous voilà ainsi donc frère nous ne sommes point rédérables à la chair pour vivre selon la chair si vous vivez donc selon la chair vous mourrez mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps vous vivez car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu vouloir à Dieu nous aimons cela n'est-ce pas vrai oui et puis nous continuons et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père l'esprit lui-même donc l'esprit de Dieu lui-même en témoignage à notre esprit que nous sommes vraiment enfants de Dieu alors si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu et héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui verset 18 il dit j'estime que les souffrances du temps présent après d'avoir montré ce que nous sommes les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous aussi la création à tenter avec un ardent désir la révélation de fils de Dieu car la création ainsi 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 donc nous comprenons que il nous faut comprendre qu'effectivement que les souffrances qu'on peut avoir aujourd'hui ce n'est rien comparé effectivement à la gloire il dit ah c'est vrai Seigneur que seulement quand il viendra la gloire non non le Seigneur il dit mais c'est lui qui a quitté son père et sa mère à cause de moi recevra aussi dans ces siècles de vie dont on a l'état dans lequel il vit donc la bénédiction des maisons des frères et des sœurs aussi encore dans les siècles à venir donc nous comprenons qu'effectivement que même étant sur la terre Dieu sait de ce dont nous avons besoin donc il est c'est Dieu qui va réellement pouvoir pour tous nos besos mais tout est question de pouvoir savoir pour nous qu'est-ce que nous désirons qu'est-ce que nous voulons parce que sœurs parce que frères vous venez dans cet endroit quelle est votre motivation d'abord pourquoi vous venez à cet endroit parce que si en certains moments on perd de vue la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici ça devient une association et en tant qu'association Dieu ne cherche pas d'association Dieu cherche le corps de Christ Dieu cherche effectivement un peuple qui est attaché à lui mais il s'agit que toi tu comprennes d'abord qu'est-ce que je désire auprès de Dieu qu'est-ce que je peux chercher auprès de Dieu frère il ne faut pas venir ici parce que je viens chercher une femme ça ne sert à rien tu vas venir ici parce que je cherche une maison ça ne sert à rien parce que les femmes vous pouvez les trouver partout dans la rue je ne sais rien il y en a même dans les journaux vous pouvez en trouver parce qu'aujourd'hui on fait tout un tas de publicité ils se donnent à tout vous pouvez les trouver mais dans les journaux vous les avez oui c'est vrai c'est vrai je m'arrêterai mais c'est vrai c'est la vérité c'est pour ça que nous ne comprenons pas tellement très bien et puis nous entrons en conflit avec des frères avec des soeurs pour des casseroles pour des pommes pour des poires pour ceci pour les vêtements parce que lui il a dit mon chapeau n'est pas joli frère soeur est-ce que vraiment on a besoin qu'on apprécie mon chapeau je donne un exemple c'est un exemple que je donne vous venez ici pour qu'on apprécie ton chapeau mais allez-y dehors les gens apprécient les chapeaux là-bas c'est les gens qui sont dans le monde effectivement ils apprécient les couleurs mais allez-y là-bas mais sinon vous perdez votre temps comprenez pourquoi pourquoi effectivement je dois aller dans une église alors nous comprendrons ces choses là effectivement alors nous saurons ce que nous devons demander à Dieu même dans le moment le plus difficile je sais ce que je dois demander à Dieu parce que frère l'étang est tellement si court et comme il a prié je pense il a prié il a chanté il a dit il faut que nous rachetons le temps pour que tu rachètes le temps tu dois comprendre ce que ça veut dire racheter le temps et nous nous devons être conscients comme il dit il lui a été donné de se revêtir enfin là éclatant soeur frère vous remarquerez très bien que vous n'avez pas ces fins là vous n'avez pas ces choses là effectivement parce que ce sont les oeuvres juste de ça moi je veux me battre pour pouvoir discuter avec un frère parce qu'il a dit que mon pantalon il n'est pas aussi long comme lui il veut que ça ok ma jupe à moi ne lui plaît pas parce que bon elle est trop longue ou bien parce qu'elle a des coups de feuilles des coups de couleurs rouge, vert ici à côté à gauche je veux me battre pour cela j'ai dû me battre pour que je puisse avoir ce que Dieu a dit là qui me trouve vous savez je termine pardon frère il dit regardez très bien je pense quelque part dans les scènes des écritures je suis très bien dans le corinthien ou quelque part mais qui nous trouve vêtus et non pas nus nous sommes bien nés nous l'avons déjà lu ici dans les scènes des écritures effectivement autant nous sommes que Dieu puisse nous retrouver non pas nus mais vraiment vêtus je crois que nous nous le trouvons ici dans quelque part dans les scènes des écritures donc ce sont des choses auxquelles je dois soupirer disant que Seigneur je fais tous ces efforts en quittant chez moi en parvenant pas pour pour trouver quelque chose d'autre effectivement parce que c'est qui m'est nécessaire ce que je dois me préparer pour là où je dois aller qu'est-ce que tu attends de moi qu'est-ce que tu veux de moi parce que je ne te désire pas seulement pour le mariage pour le travail et pour le pantalon pour les maisons pour le vêtement pour tout ça non toutes ces choses sont secondaires c'est pas parce que je n'ai pas du travail que oh Seigneur mon Dieu les temps font vite nous allons nous allons prier que Dieu nous aide parce que c'est important je termine par là c'est important frères et soeurs que nous comprenons jeunes filles ou jeunes hommes ou jeunes ou vieillards aussi et enfants comprenez frères et soeurs que notre notre durée de séjour sur la terre vous pensez que vous allez vivre encore 20 ans ou 30 ans je suis jeune nous avons eu des jeunes ici qui espéraient disant moi je suis encore jeune je n'ai que 20 ans et puis après j'aurai 40 ans j'ai encore 60 ans et puis 70 ans mais ils sont partis à 20 et quelques je ne sais pas si vous dormez ou vous réveillez mais il faut vous réveiller parce que ça peut vous frapper demain vous avez des projets dans deux ans vous levez la nuit vous ne savez pas vous levez la nuit ça vous est emporté où allez-vous vous avez perdu votre temps vous battre avec votre frère pour les pantalons pour la jupe pour les cravates pour ceci pour cela tu as dormi avec il m'a dit que quand j'étais venu ce jour-là dimanche à l'assemblée la robe que j'avais c'était pas bien parce qu'il y avait violet ici et puis pour l'être qui était comme cela si je la vois dimanche prochain je vais lui dire ce que je pense mais au milieu de la nuit tu es parti tu vas le voir où c'est dimanche prochain et tu peux dire dans quelles conditions de sainteté non lève-nous nous allons prier contemplez mon Dieu sur son trône mon grand va avec Jésus vous le connaissez je le connaissais j'étais à ses pieds dans le courant c'est là le bonheur éternel il vit dans les yeux dans les yeux dans les ciels dans les ciels il va avec Jésus dans les ciels dans les ciels dans les ciels c'est là le bonheur éternel le bonheur éternel le bonheur éternel chanter à jamais chanter à jamais c'est le bonheur c'est là le bonheur éternel 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 C'est dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Il viva Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur d'être venu. Il viva Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Il viva Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur d'être venu dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Il viva Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur d'être venu. Il viva Jésus dans le ciel. Il viva Jésus dans le ciel.